Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous présenter notre dernier produit, Flavone Immune. On parle d'un produit qui n'était pas disponible auparavant. Nous avions des produits aux qualités similaires, mais les tendances en matière de santé ont changé en 2022. Et les produits à base de plantes sont passés au premier plan, pour l'humeur, le sommeil, la santé intestinale et immunitaire. Il est essentiel que le système immunitaire lui-même soit la base de notre santé. Trois facteurs sont réunis, la nutrition, la santé et le système immunitaire. Ces trois éléments sont étroitement liés et de nombreuses publications affirment que le système immunitaire est le meilleur médecin. C'est effectivement vrai et il convient de le souligner aujourd'hui et à l'avenir. Il est très clair que trois parties de notre corps sont responsables de l'activité immunitaire. Le cerveau, le système immunitaire lui-même et la microflore intestinale. Ces trois éléments fonctionnent ensemble et leur fonctionnement optimal est à l'origine d'une activité immunitaire active, d'un système immunitaire. Le but est donc d'avoir les activateurs immunitaires optimaux pour assurer l'équilibre immunitaire. Si nous voulons activer le système immunitaire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, manger des vitamines, prendre des bains de soleil, boire plus d'eau, éviter l'alcool et le tabac, manger sainment, bien dormir et c'est un facteur très important. À part ça, bien sûr, il y a aussi le nettoyage, le lavage des mains. La nutrition joue un rôle très important dans l'activité immunitaire. Nous connaissons un certain nombre de nutriments immunitaires qui ont un très bon effet. Et lorsque nous avons développé ce nouveau produit, Flavon Immune, nous avons pris de nos idées à partir de là. Quels ingrédients sont cohérents avec les membres existants de la famille Flavon et ont des preuves scientifiques de leurs effets physiologiques. C'est ainsi que Flavon Immune est né. Les ingrédients du produit Flavon Immune sont présentés dans le schéma suivant. Il contient une substance très importante, l'astaxanthine, qui est un composé de type carotte. Elle est désormais à la pointe de la science, à la pointe des compléments alimentaires. Voici l'aronea, le bulot noir, le raisin bleu, l'acérola, la grenade, l'aiglantier, la gousillée et la pomme. Il contient également du bêta-glucane de type lavure, de la vitamine D3, du zinc, du sélénium et deux herbes, l'équinacée et l'hibiscus. Parlons-en en quelques phrases. La base du groupe de composés bénéfiques pour la santé de Flavon Immune est constituée de caroténoïdes et de polyphenols, des flavonoïdes principalement des dérivés anthocyanines typiques des baies colorées. Nous avons également du zinc, sélénium, vitamine D3, bêta-glucane, pectine de pomme et concentré de pomme. Nous verrons pourquoi dans un instant. Les dérivés anthocyaniques eux-mêmes, ces flavonoïdes typiques des baies colorées, sont des composés sûrs et stables, connus pour leurs propriétés pharmacologiques bénéfiques. Ils traversent la barrière hémato-encéphalique et leurs métabolites ne sont pas toxiques et qui est très importants, ils peuvent pénétrer dans la cellule et la mitochondrie. Il est très important de noter que les polyphenols, selon les dernières découvertes scientifiques, ont un effet prébiotique, c'est-à-dire qu'ils soutiennent positivement la myclophore intestinale. C'est une propriété caractéristique de nos produits, non seulement de Flavon Immune, mais aussi de la famille Flavon en général. L'haronia est l'un des fruits les plus sains au monde. Notez simplement que ce fruit combine les bienfaits du vin rouge et du thé vert. Cette plante est également revendiquée par la Pologne, entre autres. On la trouve dans les pays du Nord. Les baies, y compris ces assis, sont extrêmement riches en polyphénol. Le resveratrol est présent dans le raisin bleu, le vin rouge, les baies colorées. Très important, il peut contribuer à bloquer les processus antiviraux, à ralentir le vieillissement, et on lui attribue également des effets antioxydants et anti-inflammatoires très puissants. La mélatonine est un composé qui soutient également le fonctionnement de notre système nerveux, en plus d'avoir un grand impact sur notre mémoire, sur la qualité de notre sommeil. La mélatonine affecte la myclophore intestinale, la motilité intestinale, mais surtout elle aide et soutient les composants cellulaires du système immunitaire. La granade a un fruit depuis des milliers des années et présente de nombreux avantages pour la santé. Les glantiers sont connus pour être très riches en vitamine C et en polyphénol. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que les ingrédients présents dans notre nouveau produit Flavone Immune offrent une teneur idéale en vitamine C. Les pommes sont fartées de notre quotidien. L'une des substances actives les plus importantes de la pomme est un flavonoïde, la quercétine, qui fait également partie de notre alimentation quotidienne. C'est un antioxydant très puissant, un anti-inflammatoire et un immunomodulateur très important. Son effet anti-obésité est également bien connu. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons inclus le pomme. Nous avons inclus à cause d'un autre ingrédient actif, la pectine, qui est un polysaccharide. Dans cette polysaccharide, il y a un glucosucre unité. La gousier a de nombreux avantages physiologiques. On peut dire qu'il s'agit de l'un des fruits les plus équilibrés. C'est une excellente source d'acides gras oméga-3, 6, 7, 9 et des vitamines C, E, ainsi que des caroténoïdes et des nombreux composés de type flavonoïde. Les polysaccharides sont composés qui ont été mis en évidence au cours de 20 dernières années pour leurs effets immunomodulateurs. Ils peuvent avoir des effets directs et indirects. Les effets directs comprennent les propriétés de l'immunité innée et adaptive, tandis que les effets indirects comprennent la formation d'acides gras, dits saturés, qui est important pour les processus inflammatoires et la fonction des cellules immunitaires et en particulier la fonction des lymphocytes T. Parmi les substances immunosactivatrices de type polysaccharides, je retiens le bêta-glucane. Le bêta-glucane de type lévure est le plus actif et possède de longues chaînes latérales. Le bêta-glucane a également une activité prébiotique et antioxydante. Il soutient le système immunitaire, mais seul le bêta-glucane extrait de la lévure et la bêta-glucane extrait des champignons ont une active activité immunomodulatrice qui est beaucoup plus prononcée dans le cas de type lévure. Il a un activateur immunitaire polyvalent qui renforce le système immunitaire faible sans le sur-stimuler, ce qui est très important car il joue un rôle dans l'équilibre immunitaire. Je voudrais mettre en avant l'une des carotéonides le plus important, l'ostaxantine, qui est à la pointe de la science de la supplémentation, de la nutrition, de renforcement du système immunitaire. C'est un antioxydant caroténoïde qui traverse la barrière sans cerveau et sans rétine. Donc, ça peut aller dans le cerveau et ça peut aller dans l'œil. Outre les algues, l'ostaxantine est également présente chez les animaux, principalement le saumon et les crabes. Une des sources les plus importantes d'ostaxantine est une algue appelée hématococcus pluvialis. Et dans notre produit, nous avons une poudre rouge de cette algue. L'ostaxantine elle-même est un antioxydant donneur d'électrons qui protège la membrane cellulaire. Les caroténoïdes se trouvent normalement dans la bicouche de la membrane cellulaire à l'horizontale. Il est très intéressant de constater que l'ostaxantine était à la fois hydrophile, soluble dans l'eau, et l'hypophile recouvre ce double membrane cellulaire et protège aussi, exerçant ses effets physiologiques positifs dans la phase aqueuse que dans la phase grasse. C'est donc un point important, l'ostaxantine est le seul antioxydant qui soit lipophile, c'est-à-dire qu'il est à la fois liposouble et hydrosouble. Nous avons deux ingrédients, deux fleurs comestibles dans notre nouveau produit qu'on n'en a jamais été présents auparavant. Il s'agit notamment de la fleur équinacée poupre, une belle fleur bien connue. En fait, l'humanité l'utilise depuis très longtemps comme thé. L'équinacée est très riche en polyphénol, acide phénolique, dérivés terpéniques. Avec le curcuma, il a un effet immunomodulateur et cet effet est synergique. Il a des propriétés antibiotiques et peut aider à réduire les cibes d'un respiratoire. Les rhumes, les symptômes de la grippe. Toutefois, veuillez noter que l'équinacée peut avoir des propriétés allergissantes. Rarement, mais je tiens à le signaler. La fleur d'hibiscus ou bouisson de mauve est également une fleur comestible. Elle existe dans de nombreuses couleurs différentes. Nous utilisons la variété de couleur rouge ou plus précisément l'extrait de la variété de couleur rouge. C'est un stimulant immunitaire très puissant et réduit le cholestérol. Maintenant, après les formulaires à base de plan, parlons de certains des éléments. Par exemple, le zinc. Il y a un an ou deux de preuves scientifiques ont été rendus publics à propos du virus COVID, selon lesquels le zinc peut contribuer à prévenir ces processus, car il s'agit d'un immunomodulateur sain qui renforce le système immunitaire et facilite les mouvements intestinaux et la digestion. Dans notre produit, le zinc est sous la forme de citra de zinc. Le sélénium est connu depuis longtemps et il est revenu sur le devant de la seine avec le COVID. Récemment, on a parlé de la forme séléniée à base de lévure, ce qui signifie que le sélénium est enrichi de la lévure. La lévure incorpore alors des grandes quantités de sélénium et l'acide aminé sélénométhionine est formé. La lévure de sélénium elle-même est une poudre de couleur jaune claire à brunâtre. La vitamine C est un ingrédient très essentiel. Le produit lui-même est une bombe de vitamine C avec des plantes sources de vitamine C importants. Il est très significant qu'il ait été utilisé pour traiter la grippe à l'époque de Albert Senghori. C'est un activateur immunitaire très important qui traite les cataractes. Il aide à la formation de la peau, à la formation du collagène dans le peau. Regardons la vitamine D. La vitamine D a été mise en avant il y a quelques années, relation avec les virus, car il a été démontré qu'elle était une substance d'activation immunitaire très importante. Il aide à la formation des os, au développement des os. Il réduit le risque d'infection virale. Il est également très important pour le bon développement du foetus. À l'avenir, nous devions nous attendre à de plus en plus d'infections bactériennes. Il va être très important de consommer des fruits, des légumes, des pré- et probiotiques, bêta-glucane, des vitamines CDE, du 5, du sélénium, car ce sont les choses que nous pouvons utiliser pour aider à prévenir les virus, pour moduler notre système immunitaire de manière saine. Je voudrais vraiment attirer l'attention sur ce point. Flavon Immune est un produit qui peut être combiné avec d'autres membres de la famille Flavon. Ce sera un produit merveilleux et nous entrerons dans le détail de ses propriétés à l'avenir. Une chose est sûre, ce produit contribue à un vieillissement sain, tout comme les autres membres de la famille Flavon. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.